Jusqu'aujourd'hui, notre famille en tant que la nation, Moustapha Gueye, qui a été fait en direction technique nationale. Il y a eu un détail de la direction technique nationale. On a eu un détail qui a été fait le mois de l'équipe nationale, et il a eu un détail qui a été fait le président de l'Aïssé Ville de Dakarou. On a eu un détail de la région qui a été appelé. On lui fait un mauvais procès parce que pensant que Moustapha Gueye, que le Ligue de la Fédération, le Ligue de la Fédération, que c'est violent et tout ça, Donc, contre-vérité, nous devons rétablir ce qu'il y a. Parce que les techniciens qui sont sénégalais ont un peu de titres. Donc, nous devons faire un travail au Sénégal par rapport au basket-ball. Nous devons faire des sacrifices pour le basket-ball sénégalais. Donc, nous devons mériter de l'attaquer. Pour moi, nous devons faire des fondements. Yatma Djaou, Limou Nyaou Luit, Bokounati, Ata Khawaye, l'instance dirigeante, qui aurait le plus de titres du basket-ball. C'est-à-dire que nous devons faire des fondements de DTN, qui a été dit que la fédération a été faite pour nous. Je pense qu'il n'y a pas de soubire des attaques. Surtout, les attaques sont sur les réseaux sociaux, les choses de la Côte-Tribe. Je pense que les fédérations ne devront pas prendre la parole, rétablir les choses à leur monde. Malheureusement, on a constaté leur absence. Et ce qui est grâce, il n'y a personne de vice-président. qui peut s'y permettre même d'attaquer frontalement à Côte-Tribe sur les réseaux. C'est un élément de la fédération sénégalaise du basket, qui a été donné une coach de l'équipe nationale féminine, qui a été dit que c'est ce qui a été dit, qui a été dit que c'est le directeur technique national, qui a été dit que c'est le directeur technique national, qui a été fait pour les fonctions, et entraîneur principal.